Sur la protection solaire, pour moi on va aller de plus en plus vers la protection solaire, c'est-à-dire que les chaleurs, les rayonnements solaires augmentant, il va falloir apprendre à se protéger d'ici, sachant qu'on est dans le sud de la France, mais malgré tout les températures qui augmentent chaque année. Donc l'apparition des screens, alors les screens ça existe depuis longtemps de partout en Europe, mais de plus en plus dans le secteur français, la protection solaire va prendre son jeu et il va falloir qu'on s'isole de la chaleur et des rayonnements solaires. Zip solaire, j'en ai fait qu'une seule fois à l'époque avec mon fournisseur, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, et je pense que l'avenir va aller de plus en plus là-dedans, puisqu'on évite de consommer notre propre énergie en l'achetant. Là on va la consommer parce qu'elle est produite directement sur place avec le même produit, donc c'est plutôt positif et l'avenir je pense ira là-dedans. Et pour les pergolas autonomes, c'est la première que je vois qui peut être autonome, et du coup c'est attesté, et je pense que c'est pareil, ça peut avoir son rôle et ça peut avoir son marché pour être posé au fond du jardin sans qu'il y ait besoin de câbles ou de faire des grandes tranchées pour aller la raccorder. Moi j'ai une société qui s'appelle FC Fenêtres, je suis aujourd'hui spécialisé dans les fenêtres, les protections solaires et la création de portes d'entrée, j'augmente mon offre avec des pergolas du portail, etc. Et je pense qu'on est une société à taille familiale, j'ai une secrétaire, moi qui suis commerciale, chef d'entreprise, maîtreur, et j'ai deux poseurs. Donc voilà, et mon gros point fort, enfin les forces de ma société, c'est qu'on n'a pas beaucoup de charges, et donc des prix qui peuvent être attractifs pour les clients finaux. Donc tu es compétitif, tu as un bon service, et c'est un bon rapport qualité-prix sur les produits. C'est ça, exactement. Toujours le bon rapport qualité-prix. Quoi est ton état d'esprit ? Mon état d'esprit, c'est simplement qu'il ne faut pas que ça ralentisse, que ça continue de faire son job, que la thermique et que la protection solaire, elles vont en poupe, donc que ça continue, parce que de toute façon c'est l'avenir. Et donc je pense, j'ose espérer que les élections électorales ne géreront rien du tout. Voilà. Dans l'idée de la protection solaire, de la pergola ? La protection solaire, ça va être de l'autonomie, c'est ce que vous allez apporter, vous, du solaire. De l'autonomie sur le produit pour nous faire gagner du temps dans les branchements, dans l'utilisation du produit. Et puis sur la pergola, c'est pareil, que nous, on puisse la poser en un minimum de temps, et que ce soit propre et que ça résiste, et que ça fonctionne. Oui, donc ça répondrait aux problématiques de pause, et aussi de protection. Oui, c'est ça. Le facteur écologique qui est important. C'est ça. Le facteur écologique, bien sûr, qui est important. Ok, c'est bon, tu as rajouté ? Non, c'est bon. Le message a passé ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je te remercie. C'est bon ? Merci. 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 Solar Breaker.